A pinhole camera captures an image upside down. Ce qu'est la fenêtre UV, la fenêtre 3D, comment les afficher, etc. Encore une fois, vous avez plein de raccourcis qui sont ici. Mais comme j'ai pu dire au tout début, dans Substance Painter, il y a énormément de doublons. Vous allez voir ça petit à petit. Mais au final, il n'y a pas tant de boutons différents que ça. Pour commencer à travailler, à peindre, à texturer, etc. Et donner de la matière et surtout travailler la matière sur notre objet. Ça va se passer finalement sur nos deux fenêtres qui sont ici, qu'on a intégrées dans notre première vidéo. Et je vous invite vraiment à avoir ces deux fenêtres qui sont comme ceci. Vraiment, la fenêtre Layers est dépendante de la fenêtre Propriétés. Enfin, c'est même plus, la fenêtre Propriétés est dépendante de la fenêtre Layers. Par défaut, Substance Painter va toujours nous créer un Layer 1. Nous, ce qu'on va faire pour les besoins, c'est qu'on va le supprimer. Si je veux supprimer un calque, j'ai plusieurs possibilités. Je peux très bien cliquer sur la poubelle ici. Donc, ça m'a supprimé mon calque. Et vous voyez que du coup, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai plus aucune propriété. Donc, c'est pour vraiment que vous compreniez que ce qui se passe d'un propriété est totalement lié au calque qui sera présent ici. Je vais faire CTRL-Z puisque bien évidemment, nous avons CTRL-Z pour revenir en arrière, CTRL-Y pour revenir en avant. Tout ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les logiciels. Un même word, Windows à CTRL-Z, CTRL-Y. On a toujours propriété qui est vide. No properties found. Merci pour mon magnifique accent anglais. Et si je clique sur ma fenêtre propriété, il me montre les propriétés de mon calque. Si je veux supprimer autrement, on a la touche supprime. Par contre, attention. Vous voyez, j'ai bien mon calque qui est sélectionné. J'ai la petite banderole bleue qui est présente. Par contre, si j'ai ma souris qui se trouve dans l'interface, vous voyez, je ne vais pas faire suppr. Il n'y a rien qui va se passer. En fait, si je veux pouvoir le supprimer, il faut bien que j'ai ma souris qui soit présente dans ma fenêtre calque. Et maintenant, si je fais supprime, ça marche. Si je le sélectionne et que je suis dans les propriétés, que j'essaye de supprimer, ça ne marche pas. Si je me mets ici, supprime, ça marche. Donc, touche supprime. Très bien. Mais à condition d'avoir votre fenêtre qui se trouve dans ma fenêtre des layers. Je vais juste monter ça. Donc, vous voyez, on peut très bien avoir plus de place sur notre fenêtre propriété ou laisser plus la fenêtre des layers directement ici. Ce qu'on peut faire ici également, c'est faire un double clic. Par exemple, je peux très bien nommer mon calque test. A l'heure actuelle, mon calque test est vide. Il n'y a rien qui se passe. Vous voyez que vous avez un petit oeil qui est présent ici. Exactement comme le Photoshop. Si je ferme l'oeil, je ferme finalement. Enfin, mon calque n'est plus appliqué. Sauf que vous voyez, il n'y a rien qui s'est passé sur mon objet 3D. C'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est parce que mon calque est vide. Les options qui sont ici, on viendra les voir petit à petit. Ce n'est pas encore maintenant, mais c'est extrêmement utile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer quand même ce calque test. Et on va venir refabriquer un nouveau calque. Pour fabriquer un calque, ça va se passer avec les options qui sont ici. Vous voyez, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept icônes. Ma poubelle a disparu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus rien à supprimer, tout simplement. Mais il y en a deux qui vont nous intéresser, c'est les deux types de calques qui existent sur Substance Paniteur. Nous avons le layer simple et nous avons le fill layer. Ça doit être le calque de remplissage en français. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas en anglais, basculez en anglais. Et si vous n'avez pas regardé la première vidéo, vous ne savez pas comment faire, regardez la première vidéo qui est assez courte. Elle vous explique comment changer la langue. Je ne vais pas revenir tout le temps sur ce que j'ai pu expliquer. Ces deux calques sont différents. Ils n'agissent pas de la même manière. On va regarder ça justement. Si je fais un add layer, je me retrouve avec le même type de layer qui est par défaut sur Substance Painter. Je vais faire un double clic. Je vais faire layer simple. D'ailleurs, hop, je vais juste mettre une majuscule, c'est mieux. Ok. Ce layer simple va me permettre de pouvoir déjà commencer à travailler sur mon objet. Si on regarde dans la fenêtre des propriétés, j'ai des propriétés de brush. Donc, brush, c'est quoi ? C'est mon pinceau. J'ai une catégorie qui s'appelle alpha. Une alpha, c'est quoi ? C'est une texture. C'est une image en noir et blanc. On viendra étudier ça également petit à petit. Et ensuite, tout en bas, j'ai la partie matérielle. Finalement, il est constitué de trois catégories. Brush. Pardon. Brush, donc mon pinceau. Alpha, ma texture. Donc, c'est elle qui va conditionner comment... J'ai bien, j'ai mon Siri qui s'est réveillé. Alpha, c'est cette image en noir et blanc qui va conditionner mon pinceau. C'est-à-dire que mon pinceau, comment il va peindre ? Ça, ça va être lié à l'image. On viendra le voir petit à petit. Et ensuite, j'ai matériel. C'est ici où je vais pouvoir définir quel est l'aspect de la matière. Sur lequel je suis en train de travailler. Si je fais un cag de remplissage, vous allez remarquer que du coup, en fait, lui, qu'est-ce que j'ai ? Finalement, j'ai plus que fil et matériel. Fil, c'est comment je remplis. Enfin, on verra ça par la suite. Et j'ai que matériel. Tandis que dans Layer Simple, j'ai uniquement brush. J'ai, d'ailleurs, même pas fil. J'ai uniquement brush, alpha et matériel. Donc déjà, c'est la première différence. C'est que le cag de remplissage, finalement, il a moins de sous-catégories. Il y en a une en plus qui s'appelle fil, donc remplissage. Mais une qui est commune au cag de remplissage et au cag de simple, c'est la catégorie matériel. Le cag de simple, c'est important de bien le comprendre. C'est pour ça que je mets vraiment, comment dire, une importance dessus. Tandis que le cag de simple a plus d'éléments à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que le cag de simple est mieux à utiliser ou que c'est le cag de remplissage qui est mieux à utiliser. Mais c'est vraiment deux utilisations différentes, mais qui peuvent se rapprocher suivant ce que vous allez faire ensuite. Ok, je vais juste nommer lui Layer Fill. On va l'appeler comme ça. Donc, le Layer Simple et le cag de remplissage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer sur le petit œil du Layer Fill. On va juste avoir notre œil de Layer Simple. C'est important de faire ça. Si vous ne le faites pas, ça ne vous aurez pas la même chose que moi. Donc, laissez bien l'œil ouvert sur votre calque simple. Ok, le calque simple, petit rappel, c'est lui. C'est le Add Layer. Le Layer Fill, c'est le petit béquet qui se verse. On verra pourquoi. Ok, le Layer Simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout en bas, dans la partie Matériel. Et on va apporter une couleur. Avant d'apporter une couleur, je vais quand même vous parler de deux, trois choses. C'est que vous voyez que mon matériel comprend de la couleur, du métal, de la rugosité, de la normale et de la high. Normal et high. Ces deux sont liés finalement à une impression de relief. Je peux très bien créer du relief qui n'est pas présent en 3D, mais donner cette impression de relief grâce aux textures. Rugosité, est-ce que vous voulez que votre objet accroche la lumière jusqu'à même complètement réfléchisse votre environnement ou autre ou pas ? Quelque chose qui est rugueux, ça ne va pas du tout accrocher la lumière. Au contraire, quelque chose qui n'est pas du tout rugueux va complètement réfléchir. Le métal, je ne vais pas vous apprendre ce qu'est le métal. Ça va donner un aspect métallique à votre objet. Et enfin, couleur, c'est uniquement la couleur. En dessous, ensuite, on a comment vous voulez appliquer la couleur, comment vous voulez appliquer le métal, etc. Vous voyez qu'ici, j'ai base color qui est présent. Finalement, base color, il est lié à mon petit onglet color qui est ici. Metallic, il est lié à mon petit onglet metal qui est ici. Roughness, également ici. Normal, également ici. Et high, également ici. Donc là, finalement, notre matériel nous permet de travailler sur ces différents canaux. Alors, on va appeler ça des canaux, même si je n'aime pas forcément ce terme. Mais ces différents canaux de notre matériel. Si, par exemple, je clique sur le canal high. En fait, ce que vous allez voir, c'est que du coup, je n'ai plus une possibilité de travailler sur high. J'ai désactivé. Si je clique sur normal, vous voyez, je n'ai plus la possibilité de travailler ma normale. Également sur roughness, également sur metal. Donc là, ce que je dis à mon matériel, c'est finalement, je ne pourrais travailler que sur la couleur. Si je réactive metal, vous voyez que la possibilité de travailler sur le métal réapparaît. Également pour roughness, également pour normal, également pour high. Donc là, finalement, ça va être des possibilités. Vous allez dire, ok, Substance Painter, sur ce calque qui est présent ici, je veux avoir la possibilité de travailler sur la couleur, ou la couleur et le métal, etc. Petite astuce qui n'est pas forcément très connue. Si jamais vous voulez travailler que sur la couleur et donc désactiver les autres canaux, je pourrais très bien m'y prendre ainsi. Sauf que là, j'ai fait 4 clics pour pouvoir les désactiver, ou je refais 4 clics pour les activer. Ça peut être un petit peu long, un petit peu fastidieux, etc. Il y a une manière qui est plus rapide. Si je fais Alt appuyé, comme je vous ai dit, Alt, Substance Painter, sert à naviguer. Mais si j'appuie sur Alt et que je clique sur Color, vous voyez que directement, en un clic, j'ai désactivé tous les canaux, sauf Color. Si je fais la même chose sur Roughness, j'ai désactivé tous les canaux, sauf que j'ai réactivé Roughness. Pareil pour normal, pareil pour high. Donc finalement, Alt, bouton gauche sur un canal va me permettre de désactiver les autres canaux. Et si au contraire, je veux réactiver tous les canaux, je refais Alt, bouton gauche et je les réactive. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement laisser la couleur, donc Alt, bouton gauche sur Color, et on va donner une couleur à notre objet. Là, à l'heure actuelle, ma couleur, mon canal Color, est lié à la couleur blanche. Si je clique sur ma couleur, je vais ouvrir ma petite fenêtre de choix de couleur. Comment elle fonctionne, cette fenêtre ? Premièrement, je vais avoir la possibilité de pouvoir faire un clic sur ma couleur qui est choisie ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez en bas à gauche, plus vous serez blanc, plus vous allez en bas à droite, plus vous serez sombre. Donc, par exemple, je peux me dire que je vais prendre une couleur rouge qui est un petit peu claire comme ceci, mais je peux très bien la réassombrir ensuite. Ou alors, nous, pour le coup, on va venir aller sur un rouge bien pétant qui est à 100%, en fait, que c'est un rouge pur. Mais si jamais vous voulez que ce soit bleu, dans ce cas-là, ça va être sur cette petite réglette que vous allez pouvoir choisir, finalement, votre couleur. Donc, finalement, la petite réglette ici, ça va être votre couleur. Ici, vous allez choisir l'intensité de votre couleur. Vous avez également la possibilité, si vous connaissez le code couleur, vous pouvez très bien l'intégrer ici. Pour ceux qui utilisent des codes couleurs, ou même si vous voulez retrouver un code couleur sur Internet, vous avez un code couleur spécifique et qui est inscrit sur Internet, vous pouvez très bien taper son code couleur ici. Ça fonctionnera. Autre chose qui est extrêmement chouette sur Substance Painter, pour le coup, je vais me mettre comme ceci, c'est que la pipette est extrêmement performante. Sur Photoshop, quand vous utilisez la pipette, la pipette, vous pouvez l'utiliser uniquement sur quelque chose qui est déjà chargé dans Photoshop. Alors qu'avec Substance Painter, je peux très bien venir utiliser ma pipette sur quelque chose qui n'est pas chargé sur Substance Painter. J'ai du mal. Je peux même aller comme ça, aller sur une autre fenêtre de mon ordinateur, sur Internet ou quoi que ce soit, et avec la pipette, ça me permet comme ça de pouvoir choper, pouvoir prélever finalement la couleur qui n'est pas présente sur mon Substance Painter, mais qui est présente ailleurs. Donc, super chouette. Nous, pour le coup, on va se mettre en rouge. Alors, je ne vous ai pas aussi dit, ici, je peux très bien choisir la couleur aussi, c'est un peu ce qu'on a ici. Je peux très bien aussi bouger si je veux quelque chose de plus clair, de plus foncé. Vous voyez qu'au final, c'est ce que je fais directement ici. Donc, finalement, les options qui sont ici, c'est des choses qui sont répétées, mais qui sont affichées différemment par rapport à ce que j'ai ici et ce que j'ai ici. Donc, je me mets en rouge. D'ailleurs, je peux même comme ça créer des codes couleurs aussi, si jamais vous avez besoin. Si vous avez, généralement, dans un projet, on va éviter d'avoir 36 milliards de couleurs. Il faut qu'on ait des couleurs qui ont été choisies par rapport à ce que vous voulez donner comme émotion. Il faut que ce soit des couleurs qui ont quand même une relation minimum les unes par rapport aux autres. Comme ça, vous pouvez directement avoir des rappels, des codes couleurs qui ont été choisis dans votre projet et vous pouvez même déléter directement. Si vous voulez revenir à quelque chose from scratch, vous pouvez déléter ça. Il n'y a pas de souci. Donc, je reviens avec un rouge pur. Je ferme cette fenêtre. Et donc là, j'ai bien mon rouge qui apparaît. Sauf que là, mon objet n'a pas de cette couleur rouge encore à l'heure actuelle. En fait, le fil, le fil d'ailleurs, le layer simple, et c'est là qu'on commence à toucher à la différence, va attendre de votre part une application. Au contraire, si je ferme l'œil de lui, que j'ouvre l'œil de lui de mon fil layer, si je fais la même chose, c'est-à-dire que je fais add bouton gauche sur color, et que je viens choisir une couleur, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que mon calque de remplissage, finalement, il n'a pas entendu de ma part une application, mais en fait, il a directement rempli, d'où le nom calque de remplissage, mon objet en rouge. C'est là la grande différence entre mon layer simple, mon layer tout court, en fait, et mon calque de remplissage. Et c'est là, vous voyez, pourquoi ils ont fait un petit bec verseur, parce qu'en fait, le calque de remplissage va directement verser les éléments ou les couleurs, ou peu importe, que vous aurez intégré à votre objet. Si je reviens avec mon layer simple, mon layer tout court, comme je disais, il va attendre de ma part que je commence finalement à dessiner, à appliquer différentes choses sur mon objet. C'est là où va rentrer, on va commencer à avoir, justement, des options de peinture. Je pense que je vais arrêter sur cette vidéo qui est importante, justement, sur le calque de remplissage et calque tout court. Sauf comme ça, si jamais vous avez des petits doutes, vous pouvez toujours revenir sur cette petite vidéo qui est plus courte que les autres. C'est important un petit peu de différencier et de toute façon, moi, je vais continuer cette vidéo. Vous aurez une deuxième vidéo qui sera sur la suite sur comment appliquer ce que vous avez réalisé sur votre calque simple. sur votre calque simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.